Des points dits de basculements irréparables sont déjà atteints beaucoup plus rapidement que ce qui avait été pris dans les pires scénarios des scientifiques. Donc nous sommes littéralement dans un état d'extermination massive de la vie sur Terre. Nous sommes en guerre totale. Extinction, rébellion si j'ose dire. Oui, mais nous sommes à la fois, si vous voulez, les auteurs de ce massacre et une partie des victimes de ce massacre. Et pour être tout à fait honnête et le dire sans être trop vindicatif, je crois quand même que l'essentiel de ce qui est proposé aujourd'hui relève de la bouffonnerie. Nous sommes en conflit nucléaire et nous affûtons nos lance-pierres. Ça peut effectivement amuser les enfants pendant quelques soirées, mais... Il parle aussi pas mal, enfin, je ne pourrais pas dire c'est quoi qui est vraiment dominant entre sensation et intuition. J'ai quand même l'impression que c'est intuition. Il fait beaucoup de métaphores, c'est beaucoup de trucs global, tu vois. Il te cite des chiffres, etc., mais il passe plus de temps sur qu'on prend l'idée, sur qu'on prend l'enjeu, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Le truc global, l'enjeu dans lequel on est que sur les chiffres, vraiment. Ça ne va pas faire illusion longtemps. Et encore une fois, il te parle du futur, tu vois. Ça ne va pas marcher longtemps. Il faut qu'on voit le futur, il faut qu'on se prépare pour le futur. Et permettez-moi d'être parfaitement clair. Si vous voulez, je crois qu'il faut absolument, c'est le plus urgent au niveau de l'action concrète, comme vous le voulez, que nous sortions de l'état d'hébétude, pour ne pas dire d'aliénation, qu'est actuellement le nôtre. Si vous voulez, le verrouillage systémique a fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens qui préfèrent leur enfant à leur argent passent pour des radicalisés. Les gens qui préfèrent sauver la vie plutôt qu'un point de croissance passent pour des doudingues. Il a l'air d'être assez extrême. En vrai, encore une fois, peut-être qu'il a raison. Peu importe, je m'en fous, ce n'est pas le sujet. Vous savez bien. Pour les nouveaux, etc., vraiment, on s'en fout de « est-ce que j'aime bien ou pas Aurélien Barrault ? » Est-ce que je pense qu'il a raison ? Est-ce que je suis d'accord avec ses solutions ? Est-ce que je suis d'accord avec sa politique ? Est-ce que je suis de droite ? Est-ce que je suis de gauche ? Est-ce que je suis vegan ? Est-ce que… Tu vois, on s'en fout. Peu importe, ça ne change rien du tout. Pareil avec Raoul, avec tous les gens un peu controversés comme ça, tout de suite, ça part en drama de « non, mais tu n'aimes pas de… » Non, mais on s'en fout, ce n'est pas le sujet en fait. Moi, je parle de sa personnalité. Et là, on a affaire à quelqu'un qui en fait trop. Bon, peu importe c'est quoi le sujet, quand tu commences à parler de catastrophe et de fin du monde et il y a une truc nucléaire, on est là à s'occuper, à faire des lance-pierres en mode « non, mais vous ne vous rendez pas compte que c'est ça qui est important, etc. » C'est que tu es dans un truc, genre, tu vas trop loin dans un truc, tu commences à flipper, tu commences à paniquer pour un truc qui n'existe que dans ta tête puisque apparemment, la plupart des gens ne sont pas d'accord avec toi, tu vois. Et c'est que quand tu vas trop loin dans un truc comme ça, tu vas juste attirer des problèmes parce que tu vas en fait croire que tout est justifié. Non, parce qu'il y a ce truc-là qui est forcément vrai, qui est forcément plus important. Quand ce genre de personnes ont le pouvoir, c'est le style de gens qui vont trop loin parce que tout est justifié par la fonction dominante. Parce qu'en fait, ils sont motivés par de la peur, ils sont motivés par un sentiment d'urgence, de si on ne le fait pas, ça va être la catastrophe, tu vois. Et du coup, quand c'est ça, bah ouais, mais du coup, s'il faut tuer des gens, ouais, mais c'est pour sauver la terre en fait ! Tu vois ce que je veux dire ? Ils vont le faire parce qu'ils sont motivés par c'est grave et c'est important et ce truc-là va arriver et le futur, je vois le futur, voilà ce qui va se passer et c'est sûr que c'est ça qui va se passer, tu vois. En général, ce sont des gens qui sont peu sages d'esprit, qui vont avoir tendance à être assez désagréables, déjà genre dans la vie de tous les jours et qui ne se rendent pas compte que tu vas trop loin et là, tu as l'impression que c'est bien et que tu fais ce que, non mais mes fonctions et ce que je vois comme étant le pire problème du monde, c'est évidemment de ça qu'il faut parler parce que c'est ça le truc le plus important, etc. Ça tourne rarement bien en fait, ça attire en général plus de problèmes qu'autre chose. Je ne dis pas que tu es qui ce soit, c'est juste pour dire que quand on manque de sagesse et de recul et de calme, peu importe le problème que c'est, quand on a l'impression que c'est le pire problème du monde et quand on dit non, non, ça c'est vraiment important, etc. En général, on n'a pas le recul nécessaire pour prendre des décisions qui sont éclairées, pour faire des observations qui sont éclairées et il y a un endroit où on va rater, il y a un endroit où ça ne va pas aller parce qu'on ne se sera pas rendu compte qu'on est allé trop loin tout simplement. C'est juste ça en fait ce que je veux dire. Encore une fois, en termes de décideurs, quand quelqu'un, parce qu'il a pris telle décision qui n'est pas en cohérence avec le groupe, du coup, il se met à être insulté. Il y a quelqu'un qui préfère ses enfants que son portefeuille, je crois. Ah, il se fait insulter. Et ceux qui prennent cette décision-là, ils sont vus comme ça par les autres. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais remettre l'extrait-là. Ça a l'air, tu vois, beaucoup de bas et de E contre nous et de décisions. Ils ne sont pas d'accord avec nous, ce sont des bandits. Si vous voulez, le verrouillage systémique a fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens qui préfèrent leur enfant à leur argent passent pour des radicalisés. Tu vois ce que je veux dire ? Les gens qui préfèrent sauver la vie plutôt qu'un point de croissance passent pour des doudingues. Tu vois ce que je veux dire ? Et encore une fois, super manichéen. Les gens qui préfèrent ce truc-là qui est évidemment bien à ce truc-là qui est clairement doutable. Ah, et c'est nous qui sommes accusés. Genre, c'est aussi simple que ça, en fait. Genre, il y a vraiment des gens. Non, non, moi, je préfère mon portefeuille que mes enfants. Le but de tout le monde, c'est d'être heureux et d'être avec sa famille. Genre, c'est comme dans les films Disney, un peu. Genre, le méchant, juste avant de mourir, où il va sortir une photo de ses enfants, il va comprendre. Attends, quoi ? Toi aussi, tu aimes tes enfants et toi aussi, tu aimes tes amis. Et toi aussi, tu veux... Enfin, c'est juste qu'on n'est pas d'accord sur les méthodes. Mais toi aussi, en fait, tu veux juste qu'on soit tous heureux sur Terre. Tu vois ? Oh, tu vois, ils vont avoir... Oh, ben, tu pensais vraiment... Enfin, genre, ça, c'est dans les films. Tu vois, ce sont dans les films pour enfants que le gentil, il va commencer à avoir... Ah, en fait, le méchant n'est pas que méchant. Wow, découverte de ouf. Tu vois ce que je veux dire ? Ce sont souvent les décideurs qui vont, genre, bugger sur ce genre de truc. Mais attends, mais t'es le méchant. Genre, comment ça se fait que tu valorises la même chose que moi ? Attends, tu es le méchant, mais toi aussi, tu aimes tes amis et ta famille et t'aimes pareil que moi, tu vois ? Genre, trop bizarre. T'es le méchant, mais toi aussi, tu penses comme moi et tu penses qu'il faut sauver nos enfants. En fait, on a le même objectif final. Tous les observateurs du monde sont là, ben... Ah bon ? Ah ! Les gens ne sont pas que méchants ou que gentils. Ah ben, dis donc, quelle grande découverte. Mais pour les décideurs, c'est un truc de ouf, tu vois. Et tu vois, lui, on voit qu'il est dans ce genre de truc de... Non, tu vois, ceux qui préfèrent ça à ça, on est insultés, alors qu'eux, ils préfèrent évidemment leur portefeuille que leurs enfants, tu vois. Mais n'importe quoi, qui préfère son portefeuille que ses enfants ? Va voir l'homme le plus riche du monde, il te dira, je préfère tout perdre, garder mes enfants avec moi, que de continuer à être riche. Bon, je pense qu'avoir des enfants change a lot. Comme quoi ? Bon, je pense que le plus important thing pour moi, par rapport, c'est que j'avais le plus grand positif impact à travers le monde que je peux. Et maintenant, je veux dire, 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 personne, personne, personne ne naît comme lui, il voit les gens, en fait. Tu sais ce que je veux dire ? Et là, il est dans un truc qui est réel dans sa tête, qui ne correspond pas au monde réel. Il y a des réalités économiques, si vous voulez. Il y a des réalités économiques, si vous voulez. Mais moi, je suis physicien. Genre, comment est-ce que tu peux dire, si vous voulez, il y a des réalités économiques ? Soit tu dis que ce ne sont pas des réalités économiques, soit tu... Enfin, tu ne peux pas dire, genre, il y a ce truc-là qui est vrai. Peut-être, mais moi, je suis physicien. Tu sais ce que je veux dire ? Et c'est ce que je disais avec les gens, genre, quand tu vas trop loin comme ça, même la réalité n'est plus un argument, en fait. Il n'y a plus rien qui te stoppe, en fait, parce que tu vas trop loin dans ton truc, dans ton délire. Alors que la science, depuis des décennies, nous explique la catastrophe qui est en cours, il est maintenant, maintenant, pas dans deux ans, comme le dit l'ONU, pas dans dix ans, comme le disent les plus sages, maintenant nécessaire de prendre les mesures radicales. Alors, oh là là, mec, ça commence là, et déjà, tu n'assumes pas tes émotions. Moi, ce que j'entends là, c'est qu'il y a un truc qui t'habite, avec lequel tu n'es pas confort, et ça, il n'y a pas de problème, je suis complètement OK pour qu'on en parle, mais déjà, plutôt que ce soit toi qui décrète unilatéralement qu'est-ce qui est nécessaire, moi, j'aimerais que tu arrêtes ce langage hypnotique, cette espèce de prise de pouvoir sémantique, et que tu te rappelles simplement qu'en face, il y a une altérité, déjà. Je crois que c'est indispensable que la réception du sérieux change de camp. C'est pas français, ça, non, non. Mais bon, c'est pas grave, je comprends ce que tu veux dire. Et puis, au moins, t'assumes tes émotions, là, je comprends. Voilà, OK, d'accord. On ne peut pas continuer à donner l'image d'écologistes qui sont des boudingues, qui sont des rêveurs, qui sont des idéologues ou des idéalistes, tandis que les économistes néolibéraux seraient les hommes sérieux en costume-cravate. Mal nommer les choses, c'était ajouter du malheur au monde. Je veux dire, là, franchement, où je ne comprends pas, où je comprends trop, mais malheureusement, souvent, je comprends trop. À la limite, ça m'évoque, tout ce que ça m'évoque, c'est l'emploi du terme néolibéralisme, là, ça m'évoque une situation, je crois que c'est de mille, je crois, croire que tout ce qui a reçu un nom doit être une entité ou un être ayant une existence propre. C'est pas parce qu'on nomme quelque chose que ça existe, c'est pas parce qu'on nomme quelque chose que le modèle qu'on utilise a de la pertinence. Et malheureusement, à ce jour, je crois que l'immense majorité, n'a rien compris à l'économie. Soyons clairs, être devant le gouffre et accélérer, ce n'est pas sérieux. Mais c'est surtout une putain de métaphore hypnotique, personne ne va jamais te dire, ah oui, devant un gouffre, il faut accélérer. Et c'est ce que nous recommandent, pas tous, mais un certain nombre d'économistes. Nan, 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 c'est ce que tu en comprends, en pleine confusion entre la carte et le territoire. C'est en tout cas le dogme dominant à l'heure actuelle. Bon, en principe, en théorie, l'économie, c'est censé être scientifique, une science n'est pas vraiment censée être dogmatique, donc, mais bon, ça a l'avantage de polariser un petit peu le débat avec les vilains dogmatiques et puis l'axe du bien, ça simplifie un petit peu les choses, effectivement. Je crois qu'il faut quand même rappeler que pour nous autres, être vivants, membres de la grande tribu des vivants, la seule attitude sérieuse... Nan, 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 mais non ! Dans la vie, quand tu n'as qu'une seule solution à un problème, c'est qu'en général, tu n'as pas assez réfléchi. Ou alors, c'est simplement une grosse technique d'hypnose, ce qu'on appelle une réduction des alternatives. Ouais ! C'est précisément de tenter de continuer à sauvegarder la vie. Mais tout le monde est d'accord avec ça, nom de Dieu. Là, on a l'impression d'ah, je suis pour la vie, on dirait un concours de Miss France. Que voulez-vous faire plus tard ? Le bien autour de moi, Jean-Pierre ! Mais tout le monde veut sauvegarder la vie, je veux dire, ça va, ça va, ça c'est bon, on a compris. La vraie discussion, elle est sur qu'est-ce qu'on met en place ou qu'est-ce qu'on ne met pas en place. Elle est sur le comment, elle est sur le choix des stratégies. Elle n'est pas sur le moi-j'aime-la-vie, avec le conflit mémétique qui dit « Et vous, vous n'aimez pas la vie ? » Les gens qui n'aiment pas la vie, en général, ils se flinguent. Et ça appauvrit un peu le débat, d'ailleurs. Nous savons qu'un génocide contre la vie est en cours, et pourtant, nous ne faisons rien. Ça ne veut pas dire ça, un génocide. Un génocide, c'est la volonté de faire disparaître de la planète un groupe de personnes pour des raisons politiques, religieuses, ethniques, économiques, raciales. Non, je comprends ce que tu veux dire, j'arrive à me relier à ton élan du cœur, etc. Je comprends ce que tu veux dire, mais si tu veux, tu aurais employé ce mot fort, très fortement connoté, un génocide. Tu aurais employé ce mot-là au milieu d'un discours respectueux, rationnel, qui respecte l'altérité des autres, qui est dénué de procédés hypnotiques, etc. Je n'aurais pas relevé. Mais là, au milieu de toutes les autres techniques hypnotiques, non, 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 là, ça ne passe pas. C'est comme ça, pourrait-on dire. Donc la seule manière de nous sauver aujourd'hui... Mais tu m'emmerdes avec ta seule manière de faire, là. Il y a plusieurs manières de faire. On ne peut pas continuer à faire semblant de laisser entendre que tout est compatible avec tout. Hé ! Mais tout est compatible avec tout. Ça s'appelle le réel, justement. Ce qui existe, existe. C'est la base de la logique. C'est la base, c'est la première proposition d'Aristote. Ce qui est, est. Une croissance débridée n'est pas possible sans avoir des conséquences dramatiques sur la vie sur Terre, la vie humaine et la vie animale. Alors si par débridée, tu veux dire dérégulée, dans ces cas-là, si, si, je t'assure, c'est possible, mais ça s'appelle juste de l'intelligence. Sinon, tu énonces là un truisme. Et donc, dans ces cas-là, je te rejoins très volontiers. Autrement dit, vraisemblablement, il faut effectivement s'opposer à un peu de notre liberté, à un peu de notre confort, mais c'est finalement pour avoir la possibilité de continuer à jouir d'une planète habitable. Voilà, donc là, on illustre totalement ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'être dans une logique du « ou » et pas dans une logique de « et ». Si c'est ça, aujourd'hui, le discours écologiste, moi, je vous le dis tout net, les yeux dans les yeux, on est foutu. Ce que je veux dire, c'est que là, il ne s'agit pas de faire de la logique sacrificielle sur la personne d'Aurélien Barrault. Ça n'a aucun intérêt. Déjà, parce que cette vidéo ne résume pas l'être d'Aurélien Barrault, je suis sûr que si on se prenait une bière à un moment donné, je serais sûrement quelqu'un de très sympathique avec qui je passerais un très bon moment. Il n'y a pas de problème, je ne suis pas là pour amener le spectateur à dire « Oh, regarde ce con ! » Je m'en sers simplement comme exemple, comme exemple pour illustrer une thèse, pour expliciter déjà des procédés hypnotiques, parce que cette vidéo d'Aurélien Barrault a tourné partout, j'ai toujours dit « Oh, c'est génial ! » Mais, mon Dieu, parce qu'ils ne voyaient même pas là. J'ai même des gens qui m'ont dit « Ah, non, je ne vois pas la moindre procédé hypnotique là-dedans, mon Dieu ! » Et ça veut dire que tant qu'on parle aux gens comme ça via des procédés hypnotiques, on ne peut pas faire d'écologie, par définition, comme je l'ai expliqué en début de vidéo. Vous, vous êtes astrophysicien, spécialiste des trous noirs, c'est ça ? Et de la gravitation quantique. C'est ça, oui. Qu'en pensez-vous en tant qu'astrophysicien ? Mais d'abord, je ne suis pas astrophysicien. Je suis Aurélien Barrault et je pratique un peu d'astrophysique dans mon activité professionnelle. Je pense que la plupart des gens présents dans cette salle fréquentent beaucoup d'économistes et se disent « Oui, mais il y a des réalités économiques, si vous voulez. » Mais moi, je suis physicien. Et je peux vous assurer que... Ah ! Vous, vous dites « Ok, ça, ça peut arriver, on le pense. Ce n'est pas pour une raison pour rester assis et ne rien faire. » Non, c'est même la meilleure raison pour un engagement radical. Aujourd'hui, les gens qui préfèrent leur enfant à leur argent passent pour des radicalisés. Ah ! Et pour être tout à fait honnête et le dire sans être trop vindicatif, je crois quand même que l'essentiel de ce qui est proposé aujourd'hui relève de la bouffonnerie. Ah ! Nous sommes en conflit nucléaire et nous affûtons nos lances-pierres. Ça peut effectivement amuser les enfants pendant quelques soirées, mais... Ceux qui ne sont pas en situation dramatique partagent leurs revenus avec ceux qui sont mis dans une situation intenable. N'importe quel enfant de 4 ans dit « Oui, c'est évidemment ce qu'on fait. » Ah ! Oui, c'est peut-être parce que n'importe quel enfant de 4 ans, il penserait que ce n'est pas une bonne idée. C'est pour cette même raison qu'une enfant ne devrait pas faire de politique, en fait. C'est pour ça qu'il fait un certain âge, en général. Là, il ne s'agit pas de faire de la logique sacrificielle sur la personne d'Aurélien Barrault.